Les voitures doivent baisser leur vitesse de 20 km heure aujourd'hui dans l'Oise. Le département subit le même épisode de pollution atmosphérique que la capitale. Tristan Bodonaille nous livre plus de détails. C'est ici, dans les locaux d'Atmo Picardie, que les experts font des prévisions sur la qualité de l'air. Aujourd'hui encore, l'Oise a atteint son seuil d'alerte aux particules fines. Thomas, expliquez-nous ce que sont ces particules fines. Les particules fines sont des particules polluantes qui sont présentes dans l'atmosphère, qui ont un diamètre inférieur à 10 micromètres, ce qui représente 10 fois moins qu'un cheveu. Comment faire pour éviter d'avoir autant de particules polluantes dans l'atmosphère ? On peut jouer sur différentes sources. Il y a plusieurs sources, sources trafic routier, chauffage au bois et industriel. C'est-à-dire réduire le trafic routier, pour expliquer ? Oui, on peut réduire le trafic routier en ayant des comportements écoresponsables, en prenant des transports en commun, par exemple. C'est potentiellement dangereux ces particules fines ? Alors là, on est en niveau d'alerte, donc c'est un niveau assez dangereux, qui est supérieur à 80 microgrammes par mètre cube. Et donc, ça peut avoir des impacts sur les voies respiratoires des personnes sensibles en particulier. Notamment pour les personnes qui font du sport, il faut peut-être se méfier ? Limiter les activités sportives, effectivement, pendant ces périodes de pollution. Et d'après les prévisions des experts, l'Oise restera en niveau d'alerte au moins jusqu'à ce soir.